Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment démonter un PC portable Dell Inspiron 15 7548. Pour commencer, on va retourner le PC et on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées, on va écarter, à l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, on va écarter ici la partie grise de la partie noire et délicatement on soulève. Sur la carte mère, on voit la batterie, le disque dur en dessous, les barrettes mémoire, la carte wifi, les deux venti-rad, le processeur et la carte graphique. Pour commencer, on va tout de suite déconnecter la batterie. Pour ce faire, on tire sur les côtés comme ceci. Ensuite, on va la dévisser. 1 fois toutes les choses permanent, on va monter. Avec toutes les vis retirées, on peut retirer la batterie. Ensuite on va retirer le disque dur pour se faire en dévisse les 4 vis qui maintiennent le caddie. Une fois les vis retirées, on peut dégager le caddie et le disque. Pour continuer, on va déconnecter tout ce qui est connecté à la carte mère. Ici on a les boutons du trackpad, ici le trackpad, ici le clavier, ici le rétro-éclairage et on va retirer le scotch. La nappe est venue sinon il suffit de soulever les connecteurs, ici on a les haut-parleurs et ici on a la nappe de l'écran. Ici on a le connecteur d'alimentation, enfin on arrive ici sur la carte Wifi, on déconnecte les deux câbles, on dévisse la vis qui maintient la carte Wifi et on retire la carte Wifi. Ensuite on va retirer le système de refroidissement pour dégager le câble qui passe dans le venti-rad, on va dévisser le ventilateur. Comme ceci, ensuite on le déconnecte. Pour continuer, on va retirer les vis du radiateur. Comme toujours, une fois qu'on enlève le radiateur, il est vivement conseillé de changer la pâte thermique parce qu'elle est bien sèche. Pour continuer, on va retirer les vis de la carte mère qui sont marquées par une petite flèche blanche. On en a une ici, une ici, une en face, une ici et une en face. La carte mère est maintenue ici par la charnière. On va dévisser la charnière de ce côté. Et on découvre une dernière vis qui maintient la carte mère. Une fois toutes les vis retirées, on peut soulever la carte mère. Pour changer le clavier, il faudra dévisser ici toutes les vis qui maintiennent le clavier en place, changer le clavier et remettre les vis. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt ! !